Écoutez, ça va très bien. J'ai essayé avec Jacques-Antoine parce que Jacques-Antoine, il est sur le certificat de naissance du directeur d'intérêt civil. OK. Donc, vous pouvez le voir ici. Écoutez. Voyez-vous. On sait qu'on peut le voir ici. Donc, on peut le voir là. Tu sais. Ah, le nom est en réversion. C'est vrai, voyez-vous. Tout est écrit à l'envers ici. Mais le nom, le QC, B570-0735-01. Vous voyez bien. On voit Jacques-Antoine Normandin, 6181 de la Mayonne, Montréal, Québec, H1M1T4. OK. Vous voyez bien que c'est le directeur d'état civil. On va le mettre à l'endroit. Tiens. Regardez, c'est ça le certificat de naissance. On va l'approcher. Jacques-Roseph Pierre-Antoine. Qu'est-ce qu'il vient de marquer ici, les autres? Le numéro de document saisi ne figure pas au registre de l'état civil du Québec. Regardez le numéro 11-951-04-149-844-1951-06-13. Puis le QC, B570-735-01. Puis regardez ici. Si on regarde mon certificat de naissance, que vous voyez ici, on va aller sur le numéro de document. B570-735-01. OK. On va regarder le numéro d'inscription maintenant. On va regarder un petit peu. On le voit bien, là. C'est le certificat de naissance, si vous le voyez bien. Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin. OK. On va aller chercher le numéro d'inscription. 11-951-04-149-844. Et pourtant, sur l'ordinateur ici, qu'est-ce qu'ils disent? Le numéro de document saisi ne figure pas au registre de l'état civil du Québec. Puis regardez, c'est les mêmes numéros. Voyez-vous, c'est ça que je vous disais. Là, j'ai pris Jacques-Antoine. OK. Puis là, là, ça, là, si j'essaie de l'imprimer, ils ne me le donneront pas. Ils sont trop hypocrites. Puis là, voyez-vous, je vais dire à titre professionnel. Puis là, là, bien, en mettant à titre professionnel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils me demandent, là, tout simplement, de... Voyez-vous? Je peux aller dans les institutions financières, mettons, personnelles, mais dans les institutions financières. Puis là, bien, ici en bas, là, c'est certain que je peux écrire beaucoup de choses, là. Si on regarde le... le degré de satisfaction. OK? Je suis très, très satisfait. Puis ici, là, je peux écrire beaucoup de choses, là. Commentaire. J'ai écrit un commentaire comme quoi il me va aller, tantôt. Mais là, on va l'essayer avec Jean Normandin. Attendez un petit peu. Bon. OK. Commencez. Unification. Validité. Oui, j'ai lu. Commencez. Nouveau d'inscription. Au registre de l'état civil. 11 951 010. 5, 4, 9, 8, 4, 4. Année. 1951 06 13. OK. Là, on va mettre les lettres, parce que je ne suis pas un robot, donc ce n'est pas supposé, mais on est tous des robots quand même, mais ça fait aller. L, K, 4, Q et Z. On continue. OK. Numéro de document. Je vais mettre le numéro de document à cœur. OK. On va Q, C. Donc, B, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, OK. Nom. Je vais mettre le nom normandain. Prénom. Je vais mettre Jean. J-A-C-Q-U-E-S. Je vais mettre autre pénom. Joseph. Pierre. Antoine. Sexe. Je vais marquer masculin, comme il disait là. Musculin. OK. Nom de famille. De la mère. Lagacé. Validé. Confirmé. Voilà. 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 Regardez. Qu'est-ce qu'on écrit? Le numéro de document saisi ne figure pas au registraire de l'État civil du Québec. Pas des farces, là. Puis regardez les numéros. Ils sont là. 11-951-04-149-844. 1951-06-13. Puis QC-B-570-735-01. Pas des farces, hein? Puis ils disent bien, hein? Regardez, on va retourner en arrière juste pour vous montrer. OK. Mettons qu'on va corriger, si on veut. C'est quoi le nom que j'ai écrit en bas? Regardez bien. On commence ici. OK. Si on regarde bien. On voit ici. Le numéro. Si on va remplir. Si on va voir les noms. Les noms qui j'ai marqués dans Mandein-Jarro. Hein? Regardez. 11-951-04-149-844. Là, qu'est-ce que j'ai marqué? Normandin-Jarro. Le numéro de la science sociale. 231-249-525. Les autres noms. Joseph-Pierre-Antoine. Ça, c'est de l'autre prénom. Le nom de la mère. Lagacé. M. OK. Puis là, Lagacé. Puis là, on va valider. Puis là, il voit ici. Voyez-vous? Encore la même chose. On valide. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont écrit quoi? Le document est invalide. Il y a des faces. Hein? Le document est invalide. Donc, ce document est invalide. Il peut s'agir d'une erreur de frappe. Non, pas du tout. C'est pas ça. Il n'y a pas d'erreur de frappe. Donc, voyez-vous, si on va valider, il dit que le document est invalide. Pas des faces. On l'a, la preuve. Pourtant, si vous regardez ici, OK? Regardez bien ça, Saint-Hyacinthe. On va aller ici pour le nom de la personnalité juridique. Ça, c'est Jacques-Antoine. OK. On va voir, Jacques-Antoine. Je vais aller à l'autre. ici. Regardez bien. C'est Jacques-Antoine. Il y a un numéro de centre social. 231-249-525. Regardez. On est voie de loin. Certificonnaissance, je le demande à l'endroit. Voilà. Certificonnaissance du directeur d'état civil. Toutes les numéros sont là. Ils disent qu'il est invalide. J'ai une nomadaine, le père. La Gacier-Françoise, la mère. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Hein, mes parents? Donc, ils viennent de dire que mes parents aussi sont invalides. Ma famille aussi. On est 14 enfants. Il y en a deux de décédés. C'est pas des farces ce que je vous dis là. Le document est invalide. Tiens, puis regardez. C'est pas des farces. Quand on dit que c'est des valeurs, qu'on fait affaire à des valeurs et que vous payez des impôts pour ça, vous savez, vous payez des impôts pour ça. Vous n'êtes pas capable de reconnaître votre identité. La femme est là. Elle se pète les bretelles. C'est mon corps. Moi, mais le corps de l'enfant que tu as dans ton sein, dans ton ventre, c'est son corps à lui. C'est pas le tien. C'est certain que je n'ai pas à juger la femme qui décide de faire quoi que ce soit avec son corps. Ça, ça ne me regarde pas. Mais je sais une chose, par exemple, c'est que l'enfant, lui, il n'a pas demandé à l'aide. OK? C'est son corps à lui. Est-ce que vous lui avez demandé si son corps à lui, il veut vivre ou bien s'il veut mourir? Il avez-vous demandé? Il avez-vous demandé? Puis je ne vous juge pas, les femmes, là. Il n'y a pas question de ça. Parce que ça, là, ça vous regarde, ça regarde seulement vous, votre conjoint, le médecin et Dieu. Ça ne regarde pas le ministère de la justice et tout ce que vous voulez là-dedans. Ça ne regarde pas ça. Vous êtes supposé avoir la conscience nécessaire pour être capable de garder votre enfant et si le gouvernement n'a pas les moyens d'assurer la subsistance de votre enfant, c'est lui qui est coupable. Ce n'est pas vous. C'est le gouvernement qui est coupable. Parce qu'il devrait vous donner tous les moyens nécessaires. Parce qu'oubliez pas que chaque individu est un capital du gouvernement. On fait partie du capital de l'État. puis regardez qu'est-ce que ça a de l'air à la capitale de l'État. Le document est invalide. Pas des farces. Il faut être hypocrite. Puis disait que l'État civil me doit 139,50 puis il ne veut pas me payer. Il ne veut pas me donner l'extrait de naissance ni l'acte de naissance. Il ne veut pas rien me donner. Il réclame les impôts. Écoutez, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe là. C'est plus qu'un crème. Ça, ça devrait être publié internationalement sur le plan international pour montrer comment on est crapuleux ici au Québec. Là-dessus, je vous laisse. Bonne soirée. – Sous-titrage – Sous-titrage